Si les renseignements d'un contact lié sont mis à jour dans CCHiFirm après leur importation depuis QuickBooks en ligne, le contact devra être synchronisé avec QuickBooks en ligne pour refléter les modifications dans les deux systèmes. Les modifications peuvent comprendre la mise à jour du numéro de téléphone ou de l'adresse postale d'un contact. Veillez noter que les contacts doivent être actifs dans QuickBooks en ligne pour être synchronisés avec les contacts dans CCHiFirm. Commencez par sélectionner un contact dans CCHiFirm qui a été mis à jour depuis son importation de QuickBooks en ligne. Cliquez sur Synchronisation ici. S'il y a des différences entre le contact dans CCHiFirm et QuickBooks en ligne, une boîte de dialogue indiquant les différences apparaîtra. Cochez chaque élément que vous voulez mettre à jour dans QuickBooks en ligne et cliquez sur Synchronisation. Veillez consulter le centre d'aide et cherchez Synchroniser les contacts avec QuickBooks en ligne pour plus de détails sur les erreurs de validation courantes. Pour délier un contact de CCHiFirm du contact de QuickBooks en ligne, sélectionnez le contact et cliquez sur la petite flèche du bouton Synchronisation pour accéder aux options. Cliquez sur Délier dans QBO. Cliquez sur Délier pour terminer le processus. Si vous éprouvez des problèmes ou si vous avez des préoccupations au sujet de CCHiFirm, veuillez communiquer avec votre conseiller en apprentissage Walters Kluwer. Vous pouvez également joindre notre centre de soutien au 1-800-268-4522 ou à c-support à walterskluwer.com. Sous-titrage Société Radio-Canada